Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Super Punch Fighter qui est en fait un jeu de Play Hat Game qui est sorti en même temps que Guardian et une couple de jeux qui s'est passé relativement inaperçus par tout le monde et évidemment Play Hat Game lorsque les ventes ne sont pas super bonnes on va dire laisse un peu tomber leur jeu les deux gros jeux qui ont fonctionné étant Ashes, Phoenix Born ou Phoenix Rising je ne me rappelle pas exactement et Summoner War qui sont les deux plus gros et il y a eu Neon God et tout ça qui a sorti dans un vent de plusieurs jeux et finalement je crois que ça ne pète pas valu le coup donc aujourd'hui Super Punch Fighter donc qu'est-ce que c'est exactement donc on a une boîte très très rigide et solide on a un livre d'instructions qui est ici donc qui est un jeu jouable de 1 à 4 si je me rappelle bien donc on va avoir les petites composantes, on a les actions possibles on a un Minion Rush mode pour 1 ou 2 joueurs donc un mode co-op à 2 joueurs qui est, semblerait-il, un peu trop facile et on a un charte de scoring j'espère pas en arrière du livret d'instructions parce qu'on en a besoin pour jouer donc j'espère que, j'espère que non j'espère que non, je vais juste regarder ça pour voir, en fait c'est peut-être pour le mode ici pour calculer les points jusqu'à 12, jusqu'à 20 et plus ça va jusqu'à 16, j'espère que ce n'est pas ça mais bon, on verra bien quand je vais y jouer donc on a des Final Punch donc on a un premier plateau ici avec des jetons de personnages parce que c'est comme si c'était un Beat Them Up donc qui est recto verso qui n'est pas le même plateau des deux côtés donc nous avons les personnages ici nous avons Security Officer Steve et nous avons Chochoke qui est là avec, on va avoir des jauges donc il va falloir mettre pour avoir les diagrammes on a encore une fois ici, ça a l'air d'être un bouton, un pouce ou un bouton, bref, comme ça on a un autre personnage ici et on a lui ici qui est Security Officer Steve nous avons les standees évidemment comme guise de pion donc nous avons une vieille mamie ici avec d'autres personnages nous avons ici le personnage A le personnage D le personnage C et nous avons les héros donc L avec les deux cochons nous avons L qui est déguisé en genre de roche je ne sais pas trop quoi nous avons ces deux personnages ici nous avons celui-ci nous avons le B ici qui ressemble à Leonardo et nous avons la vieille mamie et probablement ça c'est le jeton pour le premier joueur nous avons par la suite Business Lazard qui n'est pas franchement pas un personnage qui a l'air intéressant visuellement parlant on a Ken Castle donc on a ça avec en bas on a encore une fois différents doigtés on a Dr Curium qui est probablement genre Marie Jury ce ne sont pas super forcés mais ce n'est pas grave et Mad Hugger donc les personnages ne sont pas super atrayants on s'entend on a des mini standees ici donc pour mettre les personnages à l'intérieur on a des mini cartes on a ça ici évidemment qui va servir à attacher les roulettes j'espère qu'elles sont quand même de meilleure qualité que ce que j'ai vu dans Day Day Dice et on a un gros paquet de cartes ici donc une fois sliver normalement ça devrait facilement rentrer dans ce tray là et est-ce que nous avons une surprise sous le tray genre un personnage supplémentaire caché fuck out et le tour de la boîte c'est juste bleu c'est en or jusqu'à la fin donc rien de spécial de ce côté là donc aucune surprise on va regarder les mini cartes qu'est-ce que ça donne exactement comme résultat si je suis capable d'ouvrir ça ça serait quand même génial d'être capable de l'ouvrir et voilà ça s'en vient ça s'en vient abandonnez pas restez avec moi parce que ça ne veut pas pantoute 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 tu sais mettre une petite languette pour qu'on puisse démarrer le déballage mais ça fonctionne presque jamais donc on a les boutons qu'on a vu déjà un petit peu plus tôt donc un paquet de cartes comme ça et on a des cartes ici qui semblent être des cartes objectifs on va commencer par les cartes comme ça qui sont finalement des attaques donc les attaques A qui sont toutes pareilles dans le bas donc qui attaquent un et probablement deux dégâts à un range on a des blocs donc avec le B on a des C pour charge on a des D pour draw on a des Wild et c'est tout donc ça c'est les mini-cartes probablement qui vont servir pour les joueurs nous avons par la suite des objectifs Ring Out Master Crowd Control King Slayer Opening Salvo Desperate Blow Power Attack Break Below Ultimate Combo Critical Strike Untouchable et Finisher donc on a ça là et on voit qu'il y a eu malheureusement une partie de postillon dans ma boîte malheureusement désolé et par la suite nous avons donc les Minion Rush différentes différentes cartes donc de ce côté-ci et de l'autre côté ça a l'air d'être l'ordre normal donc ce sont les cartes Died par la suite nous avons un paquet de cartes qui sont toutes pareilles mais de l'autre côté ça a l'air d'être des cartes pour les personnages donc Trading Up Cash Flow Hostile Take Down Dual Distribution Long Term Liability Return of Invencement Repositioning donc ça ça a l'air d'être un deck probablement pour ce personnage-là malgré qu'il aurait pu mettre ça en arrière Drop Kick donc Chop Quisi Cheesy Moins 10 Energy Drink Low Blow The Rat Trap et Sleeper Hole donc ils n'ont pas toutes le même genre de deck le Pork Chop le Ham Fist le Piggy Launch le Soul Launch Tunt Dive Pig Slap Pig Guard donc on a ça Sikkim Egor Acid Vast Ingoverating Tonic Miss Conceal qui est clairement un Hulk Bunsen Burner Unstoppable Glober Tesla Gun voilà ça on a Throw Gun au lieu de s'en servir Flailing Blow évidemment twist ses bras Taze M Bro Radio for Backup Baton Beatdown Baton Beatdown dépendant de l'accent qu'on veut lui donner Somersault et Blinding Glint Porcelaine Figure Figurine Russian Nesting Doll Ornament Boomerang Game Tendo Blaster donc qui est un zapper de Nintendo Warhammer ok Trading Cards et un Bubble Wrap qui est un Defense donc ce sont la totalité des cartes qui est probablement un deck par personnage tout simplement donc ça fait le tour en fait de cette ouverture de contenu ma foi correct rien d'exceptionnel ça fait partie de la gamme en fait comme j'ai dit qui sont toutes sorties en même temps dont Neon God donc Guardian et tout ça donc le type visuel se ressemble quand même entre tous les jeux et c'est passé relativement inaperçu semblerait que le jeu est correct sans que ce soit exceptionnel mais somme toute pour le prix que j'ai pu l'avoir donc dans une vente ben je crois que ça valait du coup sur son site à la prochaine pour une autre vidéo salut tout le monde oh attends porte pas de même je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait n'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo ça me fait toujours plaisir de te lire tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut juste ça ça fait ma journée je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon merci pour ton soutien merci pour ton soutien